Bokertov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur studio. Qualita relayée sur les ondes de Radio-J à Paris. Incertitude totale actuellement concernant le statut des restaurants en Israël. Ce matin à 5h, heure israélienne, l'ordre officiel annonçant la fermeture des restaurants est entré en vigueur. Il s'agit d'un ordre qui a été publié vendredi à l'issue de la réunion du Conseil des ministres qui avait décidé à l'époque de fermer les restaurants et bars israéliens. Mais la présidente de la commission parlementaire du Corona, Ifat Chachabiton, du Likoud, a annoncé que la commission allait annuler ce matin cet ordre et qu'elle devrait permettre aux restaurants d'ouvrir aujourd'hui. Chachabiton et le ministre de la Santé, Julie Edelstein, n'ont pas réussi à tomber d'accord hier sur le cadre de la réouverture des restaurants. Edelstein exige de limiter à 5h entre le nombre de clients qui s'attableraient à l'extérieur des restaurants. Chachabiton estimait qu'il faut interdire certes les restaurants fermés, c'est-à-dire les restaurants couverts, mais qu'il ne faut pas limiter le nombre de clients à l'extérieur à condition que ces restaurants respectent scrupuleusement les règles d'hygiène. Ceci étant, la Knesset a voté durant la nuit en seconde et troisième lecture la loi autorisant le Shinbeth à procéder à ce fameux traçage des maladies du coronavirus via leur téléphone portable. Le gouvernement doit mandater le Shinbeth à réaliser ce traçage et cependant les six prochains mois, tant qu'il y aura plus de 200 contaminés par jour en Israël. La commission parlementaire de la défense de la Knesset sera habilité à cesser ce traçage lorsque elle le souhaitera. Parallèlement, le ministère de la Santé pourra d'ici une semaine mettre en service l'application Magen 2 qui permet aussi de suivre les déplacements de malades et qui n'était apparemment pas au point jusqu'à présent. Une bonne nouvelle, après seulement 24 heures de grève, les infirmiers et infirmières israéliens reprennent ce matin le travail après avoir obtenu gain de cause dans leurs revendications. Le ministre des Finances Israël Katz et le ministre de la Santé Yulie Edelstein ont en effet conclu un accord hier selon lequel 2000 infirmiers et infirmières ainsi que 400 médecins pourront intégrer le système de santé publique en Israël dans les prochains mois. 1600 infirmiers et infirmières seront destinés aux hôpitaux, 400 aux caisses de maladies, les copotrolimes et à leurs dispensaires. Il a également été conclu de renforcer le département de coronavirus dans les hôpitaux israéliens en leur attribuant des dizaines de fonctionnaires spécialisés. La commission interministérielle chargée des affaires du Shin Bet va se réunir d'urgence aujourd'hui. A l'ordre du jour, les menaces de mort de plus en plus concrètes lancées au cours des derniers jours contre le Premier ministre, en particulier lors des manifestations de protestation qui se sont déroulées à Jérusalem et à Tel Aviv. Cette réunion a été fixée après la publication de la lettre envoyée au cours des derniers jours par le ministre de l'Intérieur et leader du parti chasse, Arieh Derry, au chef du Shin Bet, Nadav Argaman, à propos de la multiplication des menaces de mort adressées à Benjamin Netanyahou. C'est le ministre des Renseignements, Eli Cohen, qui a décidé de réunir cette commission. Toutefois, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avikhaï Mendelbit, ne semble pas outre mesure préoccupé par de telles menaces. Il a répondu assez laconiquement au ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, qu'il avait mis en garde en début de semaine face à ces menaces dont M. Netanyahou était la cible. Je suis certain, a dit le docteur Mendelbit, qu'en tant que ministre de la Sécurité intérieure, vous disposez des moyens nécessaires pour vous tourner vers les responsables sécuritaires qui sont chargés de ce dossier. Il a donc répondu le conseiller juridique du gouvernement à cette sollicitation d'Amir Ohana. Selon des sources syriennes, l'armée israélienne aurait procédé hier soir à une attaque de missiles en direction de plusieurs cibles dans la région de Damas. Selon un responsable de l'armée syrienne, sept soldats auraient été blessés lors de cette attaque. Selon l'agence de presse syrienne, l'attaque aurait été lancée à partir de la région de Majd al-Shams, une localité druse dans le nord du Golan israélien. Selon le comité de suivi des droits de l'homme syrien, les cibles frappées lors de cette attaque sont des sites où résident des milices iraniennes. La météo, pour terminer, tend toujours chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 30 degrés à Tel Aviv et 41 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada